Pour marquer dignement la fête de la musique cette année, Emmanuel et Brigitte Macron ont opté pour l'invitation d'une figure emblématique de la chanson française, Gilbert Montagné. Rayonnant d'énergie et de dynamisme, l'artiste a électrisé le jardin de l'Elysée en présence du président de la première dame, ainsi que de Rachida Dati, tous captivés. Par sa prestation enflammée. 21 juin 2024, Emmanuel et Brigitte Macron ont orqué soirée festive mémorable à l'Elysée pour célébrer la fête de la musique. Pour cette occasion spéciale, Gilbert Montagné a enflammé la scène avec ses tubes emblématiques tels que On va s'aimer et les Sunlights des Tropiques. Le programme comprenait également des DJ sets Daufenbach à Gorya, ainsi qu'une performance de la pianiste canado-ukrainienne Anastasia Rizikov. Cette célébration a eu lieu dans un contexte où la France fait face à une crise sans précédent et se prépare pour des élections législatives cruciales les 30 juin et 17 juillet prochains. Voici la reformulation du discours d'Emmanuel Macron lors de la fête de la musique. Lors de la fête de la musique, le président a exprimé sa justification de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la convocation d'élections anticipées les 30 juin et 7 juillet. Il a insisté sur la menace des extrémismes tant à gauche qu'à droite. Il y a des extrêmes qu'il est impossible de laisser prospérer, a-t-il affirmé avec fermeté. Je vous le dis avec responsabilité, nous ne pouvons pas et ne pas ignorer la gravité de la situation en espérant que cela ne se produira pas. C'est maintenant qu'il faut agir avec responsabilité. Nous ne voulons pas d'une nation divisée, nous refusons toute forme de communautarisme. Aucune forme de séparatisme ne sera tolérée. Aucun discours de haine n'a sa place dans notre société, a-t-il ajouté. Il n'existe aucune forme de racisme qui justifie l'antisémitisme et aucune forme d'antisémitisme qui puisse être justifié par quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada